Allez, après, ce magnifique son Allez, deux AMG pour le prix d'une Alors, qu'est-ce qui arrive là ? Aston Martin Bon, allez, après, c'est magnifique son Puisque oui, Air Factor 2, vous le savez Le moteur sonore de ce jeu est quand même sacrément bien Alors, peut-être que vous l'avez reconnu, peut-être pas On est sur le circuit de Virginia Raceway Alors, c'est un circuit où il y aura l'IMSA, d'ailleurs, ce week-end Une course 100% GT C'est ce qui est intéressant C'est qu'il n'y a pas de proto Il n'y a que des GT avec le petit skin là Alors, j'ai mal centré Pas évident, cette caméra à gérer Mais donc, ce circuit de Virginia, je pense que vous le connaissez Si vous êtes joueur e-racing C'est un circuit qui a été proposé gratuitement Qui a été refait à jour, remis à jour il n'y a pas si longtemps que ça Et qui est gratuit pour tous Et c'est vrai que c'est un circuit que je considère Vraiment, on va changer de caméra Si j'y arrive C'est un circuit que je considère Je pense que je ne suis pas dans le faux Comme le Nürburgring américain Ça veut dire que c'est un circuit qui est extrêmement baleiné Ça va à gauche, ça va à droite Bref, ça monte, ça descend Je trouve que c'est un circuit qui est absolument génial Bon, écoutez, le mieux pour le découvrir Ou peut-être pour vous le faire découvrir C'est d'aller sur la piste Let's go Allez, on sort des stands Donc, on est sur Air Factor 2 Alors, j'aurais pu aller sur e-racing, bien évidemment Mais vous le savez, e-racing, je l'utilise beaucoup pour faire des courses en ligne Puisque, bah, c'est son point fort, il faut le dire Et Air Factor 2, juste pour s'amuser Juste pour prendre du plaisir Je dois vous avouer que j'ai ma petite préférence quand même Donc, on est avec la McLaren McLaren, j'aurais bien voulu la voir arriver dans e-racing, celle-ci quand même Et j'aurais bien voulu aussi voir la Evo 2 Puisque, à priori, la Evo 2, non, la Evo tout coup Puisque, à priori, la Evo est quand même une bonne petite amélioration La voiture est beaucoup plus stable Alors, est-ce qu'elle a des résultats ? Je crois qu'aux 24 heures de Spa, ils ont fini dans le top 10 Je me demande s'ils n'ont pas gagné une catégorie, même à Spa Peut-être qu'il y a des conneries Mais en tout cas, elle est vraiment pas mal, cette McLaren Là, on a ce virage à gauche, là, qui est extrêmement compliqué Là, on a le double droite Où là, il faut garder un petit filet de frein très longtemps Pour pouvoir replonger Attention à la sortie, hein Faut évidemment, bah, ne pas se louper Voilà, parce que là, clairement, vous avez la plus grande ligne droite du circuit Quasiment, elle est pas loin de 800 mètres Alors, elle est pas complètement droite, hein Ça bouge un peu, mais bon, voilà Ça reste quand même la ligne droite principale du circuit Là, on a une descente, puis une montée avec un freinage Où il faut faire en deux fois C'est-à-dire qu'on va réduire un peu l'intensité Dans le léger gauche Et après, on va remettre de l'impact Alors, c'est une version qui est pas laser scan C'est une version qui est faite par Reiza Donc, ceux qui font Autolista 2 Et qui a été disponible sur Airfactor 2 Tu vois que c'est pas laser scan Les dénivelés sont là Les bosses sont à peu près là Par contre, je pense que vous le voyez peut-être Et vous le verrez peut-être Si vous êtes habitués à la version d'e-Racing Ça paraît extrêmement large Je suis pas sûr que dans la réalité Ça le soit autant Là, ici, ne pas trop s'écarter sur l'extérieur C'est là qu'on va pouvoir s'écarter Freinage très léger ici Pour pas déséquilibrer le train arrière On va remettre les gaz assez tôt Pour stabiliser la voiture On va utiliser la piste On nous donne de la marge Alors, allons-y Très vite, on met l'A3 Pour éviter tout déséquilibre On baisse un circuit qui est vraiment génial Au début, je dois vous avouer quelque chose C'est pas un circuit que j'appréciais La première fois que je l'ai acheté Il y a 5-6 ans sur Racing C'était l'ancienne version Et c'est vrai que l'ancienne version Elle était encore plus étroite Elle était encore plus dure Vraiment, elle était dure Là, je trouve que c'est un petit peu plus facile Mais c'est un circuit qu'il faut apprendre Mais quand vous le connaissez Clairement, c'est un circuit qui est assez génial Je vais mettre un peu de ventilateur Il fait chaud, là Ah, on est mieux, là, avec un petit peu de vent Un petit peu de vent dans le dos Alors, pour rappel aussi Sur Airfactor 2, il y a eu une BOP en GT3 Il n'y a pas si longtemps Il y en a une en GTE Qui, je trouve, est quand même pas très bien faite Dans le sens où, maintenant, c'est quand même Aston Martin Cup C'est vrai que l'Aston Martin est génial Je pense que je vous tournerai une vidéo avec l'Aston Parce que, vraiment, l'Aston Martin est Vraiment géniale en GTE Je trouve qu'elle a un superbe équilibre C'est assez dingue, d'ailleurs Allez, là, on est à l'aspi Sur la Mercedes Clairement, on a On a une fusée, là Là, on a collé On a collé 3 secondes au deuxième Par contre, il a freiné tard Comme d'habitude, le petit bip C'est le fait que tu ne peux pas descendre le rapport Ça, c'est pas ce couille Parce qu'en fait, quand tu as un poil de gaz Tu ne peux pas descendre le rapport C'est quand même un peu chiant Alors, visiblement, j'avais cru entendre Quand on parlait de ce défaut Que dans la réalité, il y a certaines voitures Qui ont justement un blocage, en fait Qui fait que, ben, quand tu accélères Ne serait-ce qu'un poil Tu ne peux pas descendre le rapport Alors, bon Peut-être, j'en sais rien Dire, ouais Là, on est collé À cette Mercedes Ouh, oh, oh, oh Le double droite Alors, le double droite Pour doubler, il faut y aller On va privilégier la sortie Et normalement, là, avec l'aspiration Ça devrait suffire Ah, bien évidemment C'est des IA Là, je m'en bats là un peu Mais c'est des IA C'est évident Mais au moins, vous voyez le sponsor Regardez Coach 22 en totitus C'est formidable Work in progress Venem Oh, j'ai freiné tard Mais lui aussi, il freine tard Et du coup Ah ouais, par contre Euh, ouais Les IA qui freinent Ouh, il est encore là Oh ouais, les IA C'est quand même un monde C'est quand même un monde C'est quand même un monde Les IA Parce que Ils ont du grip Dans n'importe quelle situation Quand tu te dis, bro Voilà Quand t'es complètement À l'extérieur Et du coup À l'intérieur Dans le virage d'après Où t'as zéro possibilité De freiner Je suis pas sûr Que t'aies autant de facilité J'ai mis un peu de frein Sur l'arrière Vraiment sympathique Cette McLaren Très stable Très stable C'est d'ailleurs Cette voiture Que j'utiliserai Pour le petit event Les 55 minutes De Daytona Qui aura lieu Le 15 septembre Je pense que je ferai Une vidéo Où je parlerai De l'event Un peu plus tard Mais bon voilà Si vous entendez Parler de ça Dans le Discord Il y a Une page Dans la section Air Factor 2 Avec 55 minutes De Daytona Avec GT3 Ça va être assez étonnant Mais on va voir Ce que ça va donner Quel plaisir De conduire Cette voiture Oulalala Ouais ouais Je vous l'ai dit J'attaque Et c'est là Que j'aime beaucoup Air Factor 2 Vous voyez Quand j'ai perdu Le contrôle De la voiture Alors c'est peut-être Con Mais Dans la sensation Que j'ai eu au volant Je savais exactement Quel était L'angle Que je devais mettre Au volant Dans d'autres jeux Notamment Air Racing C'est un petit peu Plus flou Et tu es obligé D'y aller un petit peu Je ne vais pas dire Avec de la chance Mais pas loin Mais pas loin Et là pareil Freinage en deux fois Là normalement Ça s'ouvirait énormément On sent que la roue Avendroit de travail Et on va faire un chrono En 44 9 Ce qui est pas mal Tech Non donc clairement Voilà Ce circuit de Virginia Raceway Je pense que beaucoup Ne le connaissent pas Ou en tout cas Beaucoup ont peur Ceux qui le connaissent Peut-être que certains Voilà Ont peur En se disant Mais c'est un circuit Quand même Qui est dur à apprendre Il y a beaucoup de virages Des gauches Des droits Des montées Des descentes Mais clairement C'est un circuit Je vous le dis Une fois que tu le connais En fait il est plaisant Puisque la bagarre Normalement tu la fais Très rarement Entre guillemets Contre tes concurrents Tu vas la faire déjà Contre toi même Et il n'y a pas Beaucoup de circuits Comme ça Entre guillemets Dans le monde Où juste finir un tour Un bon tour je parle T'es content Bon bah là Juste finir un tour C'est déjà pas mal Donc allez Moi je vous laisse Sur la fin de ce tour Elle fait des étincelles La voiture Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501